Bonsoir, bonsoir les amis, je suis de retour sur les ondes, comme on dit. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je vois que je ne suis pas spécialement en retard moi-même. C'était un peu volontaire de venir quelques minutes plus tard, parce que la salle doit aussi se remplir. Et parfois, il y a des gens qui sont devant la porte, puis ils attendent, ils font entrer dans la salle. On vous souhaite bien sûr la bienvenue dans cette salle Zoom, pour pouvoir vous présenter à nouveau la société financière Solar Group. Il y a des gens qui se posent la question parfois de qui nous sommes. Et nous sommes ce soir-là pour répondre à ce genre de questions, de savoir ce que fait la société Solar Group, en quoi elle consiste, et ce qu'elle peut apporter à tout un chacun qui veut bien travailler avec la société Solar Group ou à travers la société Solar Group, investir dans des actifs qui peuvent permettre d'avoir ce que l'on nomme des retours sur investissement. Parce que oui, la société Solar Group lève des fonds pour des projets innovants. Et dans ce cadre, nous vous proposons ce soir de vous expliquer ce que fait cette société, ce qu'elle vous apporte, puis qu'à la fin, vous allez avoir mille et une questions. Et je vais essayer de répondre au maximum à ceux qui ont peut-être des questions à poser. Et je vous invite d'ores et déjà à les rédiger dans le chat, donc à récris, sachant que, comme vous le savez, je n'ouvre pas les micros, parce que sinon on aurait tendance à finir à des heures impossibles. Parce que les collègues qui sont les vice-partenaires nationaux dans leur webinaire, ils ont des fois trois ou quatre questions qui sont posées en direct. Cinquante ou soixante-dix, personne dans la salle. Donc voilà pour les quelques indications. Alors ce soir, c'est bien sûr présentation de la société Solar Group. Mais bien sûr, si vous avez des soucis avec le support, des choses que vous ne comprenez pas, souvent, je renvoie sur le support parce qu'ils sont là pour ça, parce que c'est leur travail et qu'en fait, moi, je ne suis pas vraiment le support. Alors je peux donner bien sûr des réponses à certaines choses, mais tout ce qui concerne l'utilisation du back-office ou des choses comme ça, bien le support est là et vous avez beaucoup plus rapidement des réponses parfois que par mois. Donc vous pouvez cliquer en bas sur la bulle bleue qui apparaît sur votre smartphone ou le rectangle bleu sur les ordinateurs et vous pouvez poser votre question en français à l'une des dames qui vous répond. Bon, le soir, des fois, ce n'est pas forcément les dames, mais en tout cas, il y a Kani, Niki et Hélène qui sont là pour répondre à vos questions concernant les utilisations parce que je vois déjà apparaître certaines questions dans le chat, mais qui sont totalement du ressort du support et qui vous répondront bien plus vite que moi s'il en est que je répondrai aux questions à la fin du webinaire. Mais comme le sujet, ce n'est pas l'utilisation du back-office, mais que le sujet de ce soir, c'est la présentation de la société sur la groupe pour ceux qui ne la connaissent pas et même pour ceux qui la connaissent déjà, mais qui ont des questions à poser ou qui ont peut-être des interrogations ou peut-être des choses qui n'ont encore pas bien compris parce que c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre tout du premier coup. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps et comme je dis très souvent, c'est normal, a appris tout ce que vous savez en l'espace de deux heures de temps. Vous l'avez appris au fil des années et au fil des années sur les bancs d'école. Donc, il est tout à fait normal qu'on ne sache pas tout exactement sur le bout des doigts. J'essaie moi-même de répondre à la plupart des questions, mais ça peut aussi m'arriver de ne pas avoir de réponse à quelque chose. On s'en fait quand même depuis 2018 que je suis là et je pense que je connais un petit peu, j'en connais un rayon quand même. Et ce qu'il y a aussi, c'est que nous avons des actualités tous les jours et que comme je lis tous les textes en français et en français pour pouvoir vous aider à bien les comprendre et à les corriger d'une certaine façon, eh bien, je connais toutes les actualités qui paraissent, enfin, même avant qu'elles ne paraissent en quelque sorte. Donc, ce qui fait que je lis vraiment tout et si je puis vous donner un conseil à vous autres qui êtes là et qui voulaient peut-être savoir plus de choses sur ce projet, je vous invite à lire vraiment tout, 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 tout et de regarder toutes les vidéos, de comprendre où vous mettez votre argent parce que je ne se rends compte que très souvent, des gens ont mis de l'argent il y a quelques années en arrière, mais ils n'ont pas cherché réellement à comprendre à quoi ça pouvait bien servir, comment ils ont eu l'occasion d'investir et pourquoi ils ont investi. Et du coup, en fait, ils se retrouvent à avoir mis un peu d'argent quelque part, c'est ce qu'ils imaginent. Mais quand on commence à leur parler de ce qui se passe réellement chez Sovelmage, chez Sovelmage, sur la groupe, les gens sont parfois étonnés, ils disent « Ah bon, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. » Et ce n'est pas évident de dire qu'effectivement, ils puissent savoir. Alors, je vois des questions apparaître déjà, d'ores et déjà, mais moi, je vais commencer à prendre un PowerPoint et expliquer les questions tout à l'heure. Sachez que, pour répondre déjà à certaines interrogations, eh bien, ce que c'est le sujet est amené à faire plusieurs projets. Ce n'est pas juste une société fantôme qui a été créée pour quelques années. La société, Sovelmage, groupe, est là pour des décennies. Elle est là pour vous apporter des projets et pour que vous puissiez investir à travers Sovelmage. Nous sommes une société financière internationale qui soutenons divers projets. Oui, nous en avons un seul pour l'instant, mais à l'avenir, et on va en parler dans un instant, on en aura d'autres, bien sûr, et ce seront des projets qui auront certain de développement, justement, dont on va prendre tout de suite, eh bien, le PowerPoint. Laissez-moi quelques petites secondes pour chercher le document et on va démarrer, OK ? Bon, bonsoir à toutes et à tous. C'est Gilles Weber au micro et à la caméra. Et je suis le partenaire national Solar Group de différents pays, neuf pays, ma foi. Eh bien, neuf pays sont listés juste sur votre écran et vous avez ici mes coordonnées. Je voudrais préciser que je suis un orateur certifié pour le sujet de ce soir, c'est-à-dire présentation de la société Solar Group. Et bien, voilà, vous pouvez, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui me joignent, bien sûr, pour des tas de choses, mais je voudrais juste encore une fois rappeler que je ne fais pas partie du support et que, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour des problèmes d'argent. Argent qui n'est pas arrivé, argent que ceci, argent que cela, transfert d'argent, etc. Mais en fait, cela n'est pas de mon ressort parce qu'en fait, moi, je n'ai accès à rien du tout. Vous comprenez, je suis un partenaire national, certes, mais je suis un partenaire comme vous. Et en fait, je n'ai même accès que vous. J'ai accès à mon propre compte, c'est tout. Donc, je n'ai accès à rien. Donc, ce qui fait qu'en fait, les seules personnes qui ont accès à vos données et qui peuvent vous aider dans le sens de résoudre un problème avec les finances, eh bien, c'est le support. Donc, je vous invite à contacter le support. Mais en général, quelle que soit la chose, c'est que vous contactez le support. Parce que moi, je ne suis pas support, vous comprenez. Et comme qui dirait, je n'ai pas que ça à faire, de répondre aux gens au sujet du support. Parce que nous avons des professionnels qui sont là pour vous servir. Et moi, je ne fais pas partie de l'équipe du support. D'accord ? Voilà, c'est dit gentiment, bien sûr. Et l'autre, il aurait peut-être gueulé, il aurait dit voilà. Bon, voilà. Donc, soyez sympa. Si vous avez un problème quelconque, c'est le support en ligne qui s'occupe de ça. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelle est donc cette société Solar Group. La société Solar Group est une société internationale. Alors, beaucoup de gens, parfois, pensent que la société Solar Group est située en Russie. Ah, ça, c'est faux. Parce qu'en fait, la société financière Solar Group est internationale. Et c'est pour cette raison qu'elle est située en République de Vanuatu. Et il y a des gens qui ne savent pas où c'est que Vanuatu. Eh bien, c'est normal. Parce que si vous en entendez pas parler pour la première fois, c'est comme moi, vous irez chercher sur Google et vous allez regarder où se trouve Vanuatu. D'accord ? Alors, la société Solar Group s'occupe de financement participatif. Qu'est-ce que c'est que le financement participatif ? Eh bien, c'est la façon de récolter des fonds pour un projet. Et quelle que soit la durée et le nombre de personnes qui vont participer, eh bien, on finira par développer le projet en question. Bien sûr, ça peut mettre plus ou moins de temps. Et ça, je pense que je ne vous apprends rien parce que cela fait maintenant sept ans que la société Solar Group s'occupe du projet identique qui s'appelle le projet des moteurs du UNOF. Et que nous allons enfin terminer ce projet normalement en 2024. Pourquoi normalement ? Nous ne donnons pas une explication sur le projet des moteurs du UNOF. D'accord ? C'est un webinaire spécifique qui le fait. Et ce webinaire spécifique s'appelle « Présentation du projet des moteurs du UNOF ». Et je vous ai présenté, eh bien, ce webinaire la semaine passée. Donc, dans ce cadre, nous avons chaque semaine, eh bien, ce que nous appelons des replays, c'est-à-dire des rediffusions du webinaire en question de telle manière à pouvoir vous expliquer. Alors, mon assistante Barbara, qui est toujours présente dans la salle, va vous donner les différents liens, que ce soit le lien pour la chaîne YouTube qui est très, très, très important parce que souvent, nous avons des gens qui nous posent des questions et qui nous disent « On vient de découvrir votre société, mais on ne croit pas vraiment en ce que vous faites parce que nous n'avons pas de preuves visuelles. » Et nous allons donc les inviter très cordialement à aller voir les vidéos. Il y a environ 500 vidéos aujourd'hui sur notre chaîne YouTube et bien sûr, on ne les a pas inventées. Donc, il y a là beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'images et beaucoup, bien sûr, de crédibilité derrière ces images à montrer ce que nous faisons depuis de nombreuses années et que c'est bien sûr quelque chose de concret, de réel. Pourquoi quelque chose de concret, de réel ? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde virtuel et que beaucoup de gens ont des doutes parce qu'ils ont été, entre guillemets, arnaqués par des processus où ils investissent un peu d'argent et on leur promet des pourcentages chaque jour en leur vie de trading ou des choses comme ça. Alors, c'est vrai qu'il existe du vrai trading. Nous, nous ne sommes pas du tout dans ce domaine-là. Mais sachez qu'il y a aussi le faux trading. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous promènent monts et merveilles et qu'en fait, il n'y a absolument rien derrière. Il y a des sites Internet, mais il n'y a pas de personnes. Il n'y a personne, ils se cachent et ils ne montrent rien. D'accord ? Nous, à la différence, avec la société Solar Group, nous montrons les images des projets que nous menons. Et on en montre même tellement que des fois, il y a 2, 3, 6, 10 annonces. Bon, 10, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 6 ou 7, c'est déjà arrivé, annonces dans la même journée pour vous montrer de quoi l'on parle, pour vous montrer où va votre argent, parce que souvent, c'est ça. Les gens veulent savoir où va leur argent et on les comprend, c'est tout à fait normal que les gens aient envie de savoir où va leur argent, à condition qu'ils ne le confient pas à quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, c'est un phénomène très, très récurrent que l'on a découvert avec ce projet, c'est que les gens confient de l'argent à d'autres personnes et ne se préoccupent jamais par où est-ce que c'est l'argent. Vous prenez l'argent et puis vous le jetez là, allez, là, par la fenêtre. OK ? Eh bien, ce n'est pas l'idéal parce qu'en fait, il faut toujours essayer de voir où se trouve votre argent. Où est l'argent que vous avez investi ? À quoi a-t-il servi ? Et si on vous montre, par exemple, un bâtiment d'une construction, vous pouvez voir de visu, de vos propres yeux, qu'effectivement, vous avez investi dans quelque chose de concret. Et c'est ce qu'on voudrait vous démontrer avec les projets proposés par Sona. Nous avons une forte communication. Si vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp, contactez mon assistante d'Abra, elle va faire le nécessaire. On a contacté la inbox, s'il vous plaît, parce que sur le chat ici de Zoom, vous avez une version inbox qui vous permet de communiquer avec mon assistante d'Abra. D'accord ? Alors, si je continue un peu dans mon exposé, nous pratiquons ce que l'on appelle le financement participatif. Le financement participatif, c'est le marché financier qui est constitué de gens qui investissent clairement dans un projet et qui, quel que soit le nombre et quelle que soit la capacité financière, parce que même si vous avez des petits moyens, eh bien, vous pouvez devenir copropriétaire d'une société internationale. Et le financement participatif se développe à une grande allure dans les dernières années, notamment entre 2011, où il y avait 1,5 milliard de dollars investis dans tout type de financement participatif, eh bien, on voit que d'ici 2030, il y aura 2 billions de dollars qui seront investis dans ce domaine-là. On dit souvent que celui qui fait de l'investissement et qui ne connaît pas le financement participatif, eh bien, il a tort, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça fait partie des portefeuilles que les investisseurs doivent avoir, ne serait-ce qu'un financement participatif. Pourquoi ? Parce que l'avantage, c'est que vous allez faire ce que l'on appelle du capital risque. C'est quoi le capital risque ? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la définition du capital risque. Eh bien, en fait, vous risquez un peu votre argent dans une start-up. Seulement, la société Sobelmash que nous présentons et qui a démarré en 2017, eh bien, ce n'est plus une start-up aujourd'hui, parce qu'elle a déjà développé des tas de choses, elle a déjà une certaine assise, n'est-ce pas ? Et lorsque vous faites du capital risque, en fait, le principe même du capital risque, c'est d'investir de l'argent dans une start-up à fort potentiel d'innovation, que ce soit technologique ou autre. Chez nous, c'est technologique. Mais en fait, c'est le potentiel aussi. Le potentiel qui est extrêmement important. Ça, une start-up, d'accord ? Et quand vous commencez à investir dans une start-up, vous prenez un certain risque, parce que, bien sûr, la start-up peut s'écrouler. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet avec la société Solar Group qui a démarré en 2017, certes, et nous sommes déjà en 2024, le temps passe vite, mais ce projet tente à sa fin. En 2024, nous aurons la fin de ce projet-là. Est-ce que nous aurons d'autres projets ? Oui, bien sûr. La société Solar Group est une société financière internationale dans le domaine des start-up, innovante. Donc, on propose du capital risque. Et le capital risque, eh bien, en fait, il est également disponible pour vous, pour que vous puissiez investir dans quelque chose à forte rentabilité. parce que, vous le savez bien, plus il y a du risque au début et plus vous allez pouvoir avoir un potentiel important. C'est souvent comme ça. Plus il y a de risques, plus les gains sont importants. Est-ce qu'on peut parler encore de gros risques aujourd'hui ? Risques zéro, ça n'existe pas, d'accord ? Traverser la rue, c'est dangereux. Donc, investir dans une start-up ou investir dans une société comme la société Sauvelmache qui n'est aujourd'hui plus une start-up, eh bien, c'est l'occasion, effectivement, de se rendre compte d'une chose. C'est que c'est une société qui, maintenant, a grandi et où le risque de perdre son argent est différent parce qu'il n'y a plus autant de risques qu'auparavant. Il y a un bâtiment qui est là, il y a quelque chose qui a été construit. Et si vous regardez les plateformes de financement participatif, il y en a beaucoup. Il suffit de taper financement participatif sur Google et vous allez voir qu'il y en a des centaines, voire des milliers de plateformes qui vont sortir. Bien sûr, Solar Group fait partie. Tout le monde ne connaît pas forcément Solar Group. Est-ce que vous connaissez Peer Baker qui se trouve là en bas à gauche sur mon écran ? Je ne pense pas. Donc, en fait, c'est un peu pareil. Les gens disent « Oui, mais Solar Group, mais moi, je ne connaissais pas. » Ben oui, mais moi, par exemple, personnellement, je vais vous dire que je ne connaissais pas Rocket Hub et je ne connaissais pas du tout Peer Bakers. Non, en fait, c'est au fil du temps qu'on découvre des sociétés. Bon, Kickstarter peut-être, mais c'est tout, je veux dire, à un moment donné. On a des sociétés qui se créent et il y a aussi des sociétés qui disparaissent. Donc, nous, ça fait quand même déjà depuis 2017 qu'on est là et on est toujours là. Et c'est bien ça, la différence. Parce que souvent, les gens pensent que nous, nous sommes également une espèce d'arnaque où on propose quelque chose et qu'il n'y a rien derrière. Sauf que nous avons été de nombreuses fois sur place pour toucher et voir pour croire. Personnellement, j'ai déjà été six fois en Russie pour voir le terrain. Moi, j'ai même commencé à investir quand il n'y avait encore pas de terrain. Donc, en fait, il n'y avait pas de garantie du tout. Il n'y avait rien. Il y avait juste un monsieur là qui disait qu'il faisait les meilleurs moteurs au monde. Et voilà, et on a commencé à investir avec d'autres amis en 2018. Mais là, nous, on a pris des risques. Mais les gens aujourd'hui qui arrivent et quels sont les réels risques que vous prenez. À part de un bâtiment qui est déjà construit et qui va bientôt démarrer des productions de création de moteurs. Donc, encore une fois, ce n'est pas que le risque zéro, bien sûr, je vous le dis, n'existe pas. Toute entreprise comporte des risques. Tout ce que vous faites dans la vie, ça comporte des risques. Même partir à votre travail le matin, vous n'êtes pas du tout garantis de pouvoir le garder. Peut-être que le patron demain va se fâcher et il va vous virer. Je dis ça comme ça, mais je ne souhaite bien sûr à personne. Juste préciser que bien sûr, cela existe et que vous pouvez vous aussi perdre votre travail et que c'est un risque aussi. Parce que vous ne savez pas si vous allez arriver au travail aujourd'hui ou demain et si on ne va pas vous virer parce qu'il y a ceci ou cela. Vous savez, le monde change et je crois qu'il faut juste savoir s'adapter et la société sur la groupe a justement la capacité de pouvoir s'adapter à ce qui se fait sur la planète. La société financière internationale de nouvelle génération, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle génération, eh bien, mène ses activités dans le domaine du financement participatif, on dirait même de l'investissement participatif équitable. Quoi équitable ? parce que ça s'appelle Crowd Investing Equity en anglais. Et en fait, pourquoi c'est équitable ? C'est parce qu'il existe différents types de financement participatif sur la planète. Vous pouvez, par exemple, financer un chanteur et vous lui offrez donc de l'argent en échange desquels lui va vous donner peut-être un album, son album de chansons, bien sûr, je parle, ou alors peut-être un t-shirt ou une entrée à un concert et ce sera tout, d'accord ? Là, par contre, dans le Crowd Investing Equity, la différence, c'est qu'on va vous donner des parts de la société dans laquelle vous investissez. Donc, vous n'allez devenir copropriétaire, c'est-à-dire que vous allez devenir quelqu'un qui détient une part du gâteau. Et si le gâteau est délicieux, eh bien, dans quelque temps, vous allez pouvoir le déguster, d'accord ? Et vous allez pouvoir y aller petit à petit. Mais sachez que les parts que vous achetez vont rester et qu'elles vont vous rapporter au fil du temps en fonction du fait que vous puissiez ou que vous souhaitiez les garder, bien sûr, ces parts. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui veulent les vendre, ils sont un peu pressés et ils sont pressés de vendre pour pouvoir s'en débarrasser et gagner, comme on dit, le jackpot. Mais ce n'est pas de la loterie chez nous. Et bien sûr, gagner de l'argent rapidement, ce n'est pas non plus le but de ce que l'on vous propose. Gagner de l'argent rapidement, nous avons d'autres façons de le faire, mais pas sur l'investissement. L'investissement, lui en lui-même, doit être un investissement dit à long terme. D'accord ? Parce que certains éminents milliardaires, dont notamment Warren Buffett, que vous connaissez peut-être, et bien Warren Buffett a dit, si vous ne voulez pas garder les actions dans lesquelles vous investissez dans une entreprise, et bien si vous ne voulez pas les garder au moins dix ans, alors à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'investir. Mais ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui. Il y a quand même des gens qui sont susceptibles de vendre leurs actions au bout de quelque temps. Il n'a pas besoin forcément d'être dix ans. C'est juste un conseil, le conseil d'un expert. D'accord ? Voilà, le conseil d'un expert. Bon, des fois, on n'écoute pas les conseils des experts. On veut faire plus vite que la musique et puis en fait, on se trompe. Voilà. Mais les gens qui ont une certaine expérience savent pourquoi ils disent cela. Alors, la société, cela groupe, elle unit des personnes. Elle unit des personnes comment ? Elle unit déjà un projet avec des investisseurs. ou alors, si vous voulez, elle réunit des investisseurs avec un projet. Même chose. Mais pour pouvoir réunir ces personnes, nous avons différentes méthodes qui peuvent être utilisées. On pourrait envisager, par exemple, de faire de la publicité à la télévision ou à la radio ou dans la presse, écrite. Mais cela a un certain coût et nous n'avons pas de garantie à ce que, justement, il y ait des retombées. Est-ce que vous avez la garantie d'avoir, je ne sais pas moi, des milliers d'investisseurs qui viennent si vous faites un spot à la télévision qui vous aura très certainement coûté très cher ? Eh bien, en général, non. Personnellement, j'ai travaillé dans une radio et je peux vous dire que la radio, c'est plus de la notoriété que de ramener quelque chose à une société. Donc, si vous êtes une nouvelle société qui ouvrait et qui avait un commerce, un magasin et que les gens se ruent pour venir. Mais après, c'est juste pour se rappeler aux gens que vous existez. C'est-à-dire ce qu'on appelle une publicité de notoriété. Maintenant, aujourd'hui, la publicité, ça coûte quand même relativement cher. Prenez un spot télévisé ou même un spot radio ou un article dans un grand magazine, ça coûte beaucoup d'argent. Et on peut le faire, bien sûr. Il y a des gens qui le font d'ailleurs. S'il y a des gens qui sont intéressés dans ce domaine, vous pouvez me joindre, on peut essayer de s'unir également pour faire des articles parce que bientôt, Solar Group va également vous ouvrir ce genre de possibilités. Bon, je vous dis ça comme ça. Mais maintenant, revenons à nos moutons, comme on dit, et là, nous avons un projet et nous avons des investisseurs. Et pour pouvoir rejoindre les deux, nous avons besoin de ce que nous nous appelons les partenaires. ce sont des gens qui vont faire la promotion, qui vont en parler, qui vont faire palabre, je ne sais pas toujours quel mot utiliser. Ils vont jouer les rabatteurs. Ça peut porter un autre nom, bien sûr, que rabatteurs, parce que c'est toujours très gentil comme mot. Ou alors, eh bien, en Afrique, on appelle ça plutôt des démarcheurs. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout que j'utilise ce mot-là. Mais sachez que ça existe tous les jours, des démarcheurs, il y en a partout. Il suffit que vous vouliez trouver un appartement, un logement, en général, on fait appel à des démarcheurs parce qu'ils ont les bonnes adresses, etc. Eh bien, c'est un peu pareil. Ici, les partenaires, ce sont des gens qui vont vous parler des bonnes adresses et notamment de l'adresse d'un projet qu'ils convoitent eux-mêmes en tout cas, on l'espère, et qui vous incitent à venir investir. Bien sûr, l'intérêt pour ces personnes, c'est également de gagner de l'argent. Mais ça, on va y venir dans un instant. Aujourd'hui, je vous montre juste que, et les chiffres n'ont pas été changés, là, je ne les ai pas mis à jour, mais bon, on a plus de 482 000 personnes, je crois, aujourd'hui, inscrites sur la plateforme. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en ce moment. Donc, ce qui veut dire que les gens voient l'évolution du projet. Et en fait, ils se rendent compte que ce n'est plus du virtuel. Maintenant, les choses ont évolué, ils voient des images du bâtiment et je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent quand il y a quelqu'un qui vient et qui investit 300 000 dollars ou 450 000 dollars et que c'est, je ne sais pas, un Vietnamien ou un Indonésien ou un Indien, ils disent que c'est une baleine. Bon, oui, d'accord, mais il y en a de plus en plus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des gens qui voient la réalité et qui, quasiment à la fin du projet de financement, eh bien, viennent avec des gros fonds et participent, ce qui veut dire que, eh bien, le projet, le financement du projet va tendre à sa fin. mais, 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 nous avons parlé que, effectivement, le bâtiment en question que nous avons, eh bien, doit être fini au niveau des travaux à la fin de ce mois, le 31 mars 2024. Mais, la fin des travaux ne signifie pas, pas, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a entendu l'inverse, et il ne signifie pas, voilà, je le répète encore une fois, que ce soit la fin des travaux n'est pas égale à la fin du financement. Nous avons encore besoin d'argent pour payer les factures de ceux qui ont travaillé. Donc, j'insiste, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même, qui ont fait un retour sur un réseau en disant, que le 31 mars, ce serait fini. C'est faux, d'accord ? C'est complètement faux, d'accord ? C'est théoriquement le bâtiment qui doit être fini d'être construit. Je vous ai dit, théoriquement, c'est théoriquement, d'accord ? Ce n'est pas pratiquement. Donc, la réalité étant ce qu'elle est, je ne pense pas que dans les 15 jours ou 3 semaines à venir, le bâtiment soit fini. Ça m'étonnerait beaucoup. Maintenant, M. Dunoff, il a pris les devants pour pouvoir faire le nécessaire pour que cette commission ne, comment dire, ne le sanctionne pas. Voilà, ne le sanctionne pas. Et ainsi, nous avons 480 000, presque 500 000 personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme, un demi-million de personnes. Parmi ces demi-million de personnes, il y a environ presque 65 000 investisseurs et presque 19 000 partenaires. Et puis, nous sommes dans 194 pays. Les gens disent pourquoi vous êtes dans notre pays ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Oui, nous sommes dans 194 pays. Est-ce que vous croyez que vraiment dans 194 pays, on est venu avec quelque chose qui ne tient pas la route ? Ça se saurait très rapidement. D'accord ? Alors, on va continuer un peu pour vous montrer quels sont les gens qui dirigent cette société Solar Group. Il s'appelle notamment Sergeï Séméonov. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'écrit. Il va falloir que je change ça. Donc, Sergeï Séméonov parce qu'il n'y a pas de I, c'est un E. D'accord ? Et d'ailleurs, ce n'est pas Séméonov, c'est Séméonov. D'accord ? Voilà. Donc, Pavel Filipov, lui également fait partie de la direction. C'est d'ailleurs l'associé de Sergeï. Et puis, nous avons un autre Sergeï qui, lui, ne s'écrit pas forcément toujours pareil, bien qu'on l'a écrit pareil. Eh bien, Sergeï Shevchenko, c'est notre responsable directeur commerciale, en quelque sorte, dans les derniers temps. Voilà. Il a pris cette fonction, en tout cas, peut-être temporairement, mais on verra. et nous avons Vitaly Avrianoff, notre directeur informatique, c'est lui qui vous a fait ce joli site Internet qui fonctionne plutôt bien parce qu'il faut le préciser que c'est une nouvelle tendance de site Internet qui rapporte, en fait, les éléments à l'extérieur parce qu'on ne change pas de page. On garde un noyau et sur ce noyau, on vient rajouter des modules qui vous apparaissent plus ou moins et c'est ainsi que le site fonctionne. Et ce principe de fonctionnement du site de solargroup.pro, eh bien, c'est identique à ce que fait Alibaba. Je ne sais pas si Alibaba a cette technologie, mais en tout cas, Amazon l'a et Facebook a la même technologie aussi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut préciser que chez Solar Group, nous avons une des plateformes les plus en avance sur ce qui se fait dans ce domaine-là. Je voudrais à présent vous parler de représentation nationale. Parfois, les gens comprennent que, quand on dit représentation nationale, ils pensent que nous avons un bureau physique dans tous ces pays-là. ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a qu'une dizaine de bureaux parmi les 28 pays où une représentation nationale est ouverte. Seulement qu'à un moment donné, vous voyez, il est marqué « Bureau de représentation nationale ». Alors, en fait, le bureau, c'est moi-même. Voilà. Par exemple, au Mali ou au Burkina Faso, on nous demande des fois où est le bureau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'en fait, nous ne sommes pas physiquement présents dans ces pays-là. Il y a un représentant, c'est moi. On a aussi des vice-partenaires nationaux dont on en a renommé cinq récemment et qui remplissent également des fonctions de conseiller que vous pouvez rencontrer également dans différents endroits, comme par exemple les endroits où se situent les présentations physiques du projet. Et là, vous rencontrez ces vice-partenaires nationaux ou alors ils sont sur les réseaux et ils peuvent aussi vous rencontrer physiquement et vous pouvez échanger avec eux. Ce sont des gens qui ont une forte connaissance du projet en lui-même et qui sont capables de vous aider pour avancer si vous avez des difficultés, notamment pour manipuler, etc. Voici d'ailleurs les partenaires nationaux. Alors, je ne veux pas forcément vous les citer tous parce qu'ils sont connus également, ils sont sur les réseaux. et quand nous allons à Moscou, par exemple, eh bien, toutes ces personnes sont avec nous, la quasi-totalité et on se réunit et on se voit, on fait des photos ensemble et on vous les place sur les réseaux de telle manière à ce qu'on puisse voir qu'il y a également une unité entre nous, les partenaires nationaux. Alors, bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Nos amis sont quasiment connus. Si vous ne les connaissez pas bien, ce n'est pas grave. vous pouvez les retrouver un peu partout sur le net. D'accord ? L'idée sur la groupe, c'est de donner accès aux investisseurs à quelque chose de rentable pour quelque chose qui n'était pas forcément disponible avant. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Parce que justement, le financement participatif permet à tout un chacun de pouvoir accéder à l'achat de parts dans des sociétés. ce qui, visiblement, auparavant, n'était absolument pas possible. Moi, il y a quelques années en arrière, peut-être 20 ans ou 25 ans en arrière, je n'avais pas de possibilité à faire des actions et il fallait avoir du cash. et bien, de ne pas devenir au-delà 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 de la finance financière. Vous avez la possibilité d'accéder, mais vous avez aussi, il faut le préciser, l'avantage de pouvoir payer les parts pas chères. C'est-à-dire que chez nous, avec Solar Group, vous pouvez même les payer de façon échelonnée chaque mois sans être obligé de donner beaucoup de cash et c'est un peu la différence entre ce que vous propose une banque ou elle va vous proposer des actions, par exemple. Chez nous, ce ne sont encore pas des actions parce que la société est pour l'instant une SARL, ça veut dire une société à responsabilité limitée qui va devoir devenir plus tard dans quelques temps une société anonyme et pour cela, eh bien, on va faire ce que l'on appelle un processus d'actionnarisation. C'est-à-dire que vous, en tant que copropriétaire de la SARL, je vous rappelle, société à responsabilité limitée, ce n'est pas ce que c'est, vous pouvez regarder sur Google, pardon, vous pouvez regarder ce que c'est qu'une SARL, je pense que Google saura mieux vous expliquer. Maintenant, vous avez également des interrogations d'intelligence artificielle qui peuvent vous répondre ce que c'est qu'une SARL et ce que c'est qu'une SA, d'accord, société anonyme. Voir la différence, parce que, bon, encore une fois, parfois, on me pose des questions, mais je ne suis pas non plus dictionnaire, vous comprenez, tant c'est tellement simple de taper sur Google, vous avez même des tutoriels qui vous expliquent ça, il y a des gens qui font ça très bien, vous avez des vidéos sur YouTube qui vous expliquent ce que c'est que les différents types de sociétés qui existent et pourquoi on les choisit, d'accord ? Donc ça, c'est le travail de Google, comme le support, l'argent et tout ce que vous faites sur la groupe, ce n'est pas moi, c'est le support. Maintenant, après avoir donné à vous-même l'accès à un investissement, c'est aussi l'occasion de soutenir une technologie prometteuse parce qu'il y a d'autres aspects là-dedans, il y a d'une part la technologie en elle-même qui plaît beaucoup aux gens parce qu'elle apporte une économie d'énergie, notamment en énergie fossile et pour y venir, bien sûr, à l'écologie. L'écologie, c'est quand même quelque chose d'important parce que vous avez peut-être remarqué également qu'il fait de plus en plus chaud. Si l'on considère que les gaz à effet de serre sont produits par le fait d'utiliser des énergies fossiles, il faudrait peut-être réfléchir à faire de l'énergie dite électrique. Mais pour pouvoir faire de l'électrique, il faut aussi des centrales électriques, n'est-ce pas ? Mais si en plus vous avez un produit qui consomme moins, à ce moment-là, vous émettez moins de pollution dans la nature. Je ne sais pas si tout ce que je vous raconte vous intéresse, en tout cas, je l'espère, parce qu'en fait, ce sont des informations que l'on n'a pas toujours lorsqu'on lit quelque chose ou lorsqu'on lit les annonces. On n'a pas toujours toutes les informations nécessaires. Cela groupe, pour les projets, c'est 10 ans d'expérience. Il y a toujours des gens qui disent « Ah ben oui, mais cela groupe a fait quoi avant ? » Rien. On vous dit que 7 ans on est là, les gens qui travaillent ont 10 ans d'expérience. Quand vous mettez sur un CV un curriculum vitae, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un CV, eh bien, en fait, si vous donnez votre pédigré en quelque sorte, si vous cherchez un travail, vous listez tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et vous pouvez avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans un domaine. Cela ne veut pas dire que vous avez travaillé pendant 15 ans dans la même société, mais vous pouvez dire que vous avez tant d'années d'expérience. Je précise, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y a des gens qui disent, ils posent la question « Et cela groupe a fait quoi avant ? » Eh bien, cela groupe n'a rien fait avant. Ils ont démarré en 2017 avec les moteurs de UNOF et ils sont toujours là. C'est bien ça la différence. On a des projets. des projets, d'accord ? Si vous, vous avez un projet, par exemple, alors ne venez pas avec la plantation de carottes du coin de la rue parce qu'il y en a des fois qui me contactent derrière en me disant « Moi, j'ai le projet XYZ. » Ce n'est pas qu'on est contre votre projet, mais il y a des choses importantes qui sont des critères de sélection qui sont drastiques. D'accord ? On va prendre un projet international. On ne va pas prendre votre projet du quartier. Pardon de vous dire ça, mais on a des gens qui viennent derrière en disant « Moi, j'ai un projet de plantation de je ne sais pas quoi, de piment, mais ça ne marche pas. » D'accord ? Assistance, il y en a qui vont me dire « Oui, mais ça rapporte. » D'accord, 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 mais ça ne rapporte pas 80 % comme le projet des moteurs de UNOF. D'accord ? Donc, assistance marketing, c'est ce qu'on apporte à quelqu'un qui est porteur d'un projet. D'accord ? Ça, on va lister ce qu'apporte la société Solar Group à celui qui porte le projet. Ok ? Donc, assistance marketing, c'est-à-dire qu'on va, grâce aux 65 000 personnes qui sont des partenaires, eh bien, on va pouvoir proposer à quelqu'un qui porte un projet de pouvoir le faire connaître rapidement. La solution informatique finie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le site internet de Solar Group est un site internet qui n'est pas en travaux. D'accord ? Il y a parfois des choses qui changent un peu, mais il n'est pas en travaux, il fonctionne tous les jours. Vous avez également une assistance juridique parce que, bien sûr, il faut pouvoir rédiger des textes qui permettent de relier les gens au leur investissement et pour que les gens soient rassurés et qu'ils aient un document entre les mains, eh bien, nous avons une assistance juridique qui rédige pour un projet donné des contrats qui s'appellent des contrats d'investissement ou alors des contrats de partenariat. Et là, on va y venir dans un instant, on va parler du contrat de partenariat et en tout cas du partenariat en lui-même dans un instant. L'organisation de réception des paiements parce que, bien sûr, si on récolte des fonds, il faut bien récolter les fonds d'une certaine façon. Alors, c'est vrai que parfois, là aussi, les gens pensent qu'on fait exprès de ne pas mettre certaines options de paiement qu'eux ont l'habitude d'utiliser. Sachez, on ne peut pas faire ce que l'on veut dans la vie. Il y a même des gens qui ne veulent pas que l'on fasse, par exemple, des paiements en Afrique, par exemple, parce que c'est trop dangereux pour les sociétés en elles-mêmes et elles ont peur de perdre de l'argent. Et c'est pour ça que certaines cartes bancaires ou certaines choses parfois ne fonctionnent pas. C'est parce que il y a trop de fraude dans certains pays. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il y avait des fraudes partout, mais on va me dire que la fraude est assez grande dans certains pays. ce qui fait que certaines banques sont des fois un peu frileuses pour installer des systèmes sur des sites Internet au niveau international parce qu'en fait, ça devrait être ouvert à tout le monde, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir à tout le monde. Alors, nous avons également chez Solar Group une équipe professionnelle avec de l'expérience et c'est de ça qu'on parlait, 10 ans d'expérience. En fait, il y a plus d'une centaine d'employés aujourd'hui chez Solar Group et ces gens-là il faut les nourrir parce que bien sûr, on nous dit oui, mais quand le projet sera fini, là, vous allez nous laisser le temps de recevoir les retours sur investissement et on va attendre tranquillement. C'est ça, je pense aussi, merci, mais moi aussi, je fais partie des partenaires qui gagnent de l'argent chaque jour. Donc, 19 000 partenaires qui ne peuvent plus manger du jour au lendemain, ce n'est pas possible. donc, on est obligé de relancer un autre projet et là, je réponds à une des questions que je crois déjà avoir vues dans le chat. On va lancer un autre projet quand ? On ne sait pas. Les gens vont toujours avoir une boule de cristal et ce n'est pas possible d'avoir une boule de cristal quand ? On ne sait pas. Et qu'est-ce que ce sera ? On en a parlé depuis le mois de septembre à la conférence internationale à Moscou dont l'enregistrement se trouve justement sur notre chaîne YouTube. Alors, abonnez-vous à la chaîne, allez chercher le document en question, la vidéo de toute la conférence qui a eu lieu le 16 septembre à Moscou et vous allez vous rendre compte très vite qu'effectivement, on vous parle du prochain projet mais pour l'instant, ça n'a pas été pas non plus d'achat et on ne veut pas vous parler de notre projet alors que celui-là n'est même pas terminé. Laissons d'abord terminer le premier projet et après, on vous parlera d'un autre projet et après, plus tard, également d'un autre projet. Et puis, nous avons une base d'investisseurs qui sont des partenaires fidèles parce qu'aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart des gens qui ont déjà investi avec Solar Group continuent d'investir. En ce moment, nous avons une promotion qui vous permet de réveiller un ancien pack, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu cette information, ce serait vraiment intéressant et important de la propager. Si vous avez acheté, par exemple, un pack de 500 dollars à l'étape 10, eh bien, sachez que vous pouvez upgrader, alors il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'upgrader, alors je vais expliquer. Il s'agit de prendre un pack plus gros. Vous avez un pack de 1000 dollars, eh bien, vous voulez prendre un pack de 5000 dollars maintenant parce que vous avez vu l'évolution du projet depuis l'étape 10, là, on est presque à la fin, on est à l'étape 19, je vous rappellerai, sur 20, et que à l'étape 19, sur 20, bien sûr, les tarifs ne sont plus les mêmes et que ça vous intéresserait bien de continuer à investir, mais vous n'aimeriez investir au prix de l'époque, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de parts parce que c'est beaucoup plus intéressant, bien sûr. Eh bien, vous avez cette possibilité de le faire aujourd'hui grâce à une promotion qui ne va durer que jusqu'au 31 mars, attention, 2024, aujourd'hui, on est le 11, attention, il reste 20 jours pour pouvoir profiter de cette promotion et de faire ce que l'on appelle un upgrade, c'est monter d'un étage, monter d'une étape, pas une étape d'investissement, une étape, je veux dire, en matière de grandeur du pack que vous avez acheté. Si vous avez acheté 1 000 dollars et vous voulez 5 000 dollars ou 7 500 ou 100 000 dollars ou 300 000, vous pouvez passer d'un à l'autre en gardant les avantages de l'étape où vous êtes rentré. N'oubliez pas, c'est marqué en bleu, il y a marqué augmenter le pack et vous cliquez sur ce bouton et n'ayez pas peur de cliquer, ça ne va rien faire si vous ne mettez pas d'argent au bout et si vous ne décidez pas, ne validez pas sur plusieurs pages, si vous ne validez pas avec de l'argent au bout, ça ne fera rien du tout. Allez, jetez un coup d'œil, cliquez sur le lien, il n'y a pas, comme je dis des fois, un crocodile qui va sortir de votre smartphone pour vous croquer le doigt, donc allez-y tranquillement, vérifiez que ça existe, parlez-en parce que les gens ne parlent pas et puis après, il y a le cousin, le voisin qui est venu qui lui a déjà pris un pack aussi et il va vous dire mais pourquoi tu m'en as pas parlé ? ben si, il faut dire, il faut parler, il faut faire palabre comme on dit, c'est comme ça que vous allez faire du partenariat et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, d'accord ? Alors, quel est le principe de base pour la sélection des projets ? Le principe de base pour sélectionner un projet, c'est-à-dire, je disais que, bien sûr, on ne va pas se préoccuper de la plantation de carottes du gars du coin, donc, vous pouvez que, bien sûr, cette technologie fonctionne. Un modèle d'affaires rentable, projet, c'est vrai qu'un projet du moteur de l'Unof a une rentabilité de 80%, d'accord ? 80% de marge. Une équipe expérimentée, vous devez avoir des gens avec l'Unof, il n'est pas tout seul, il a des ingénieurs, il a une équipe très expérimentée qui, effectivement, réussit à avoir des terrains, à avoir des permis de construire, à avoir des documents. Jusqu'à présent, ils ont vraiment fait un travail formidable. Et puis, nous avons besoin d'un respect de l'environnement. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, sans que le produit que vous allez fournir ou produire ne soit écologique, la société sur la groupe n'est pas du tout intéressée. Notre intérêt chez sur la groupe, c'est d'apporter un mot meilleur à tous les participants, que ce soit par le biais des moteurs électriques actuellement, et on va en parler un peu, parce que le projet actuel que nous portons, beaucoup de gens sont au courant, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes souvent là dans la salle, eh bien, le projet des moteurs de l'UNOF, c'est le projet actuel de ce large groupe qui dure depuis 2017 et qui est susceptible de réduire justement les gaz à effet de serre dans la mesure où les produits qui sont proposés par Sobelmash sont des produits qui économisent de l'énergie. Donc, en fait, si je reviens sur cette image, les moteurs en eux-mêmes ont 40% d'économie d'énergie. Donc, on a consommé 40% en moins. Maintenant, si on consomme 40% en moins et qu'on fait une large distribution de ces produits-là, eh bien, on va considérablement réduire la pollution atmosphérique. Pourquoi ? Parce que 60% de l'énergie produite sur la planète est consommée par des moteurs électriques. Si ces moteurs électriques consomment 40% d'énergie en moins, à grande échelle, on parle bien, mais pour que ce soit à grande échelle, il faut faire pas la hambre. D'accord ? On va en parler. Il faut intéresser des gens. Le Bureau Technologique d'Études et d'Ingénierie Sobel-Mach vous est présenté ici en maquette 3D. Et pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur les moteurs en eux-mêmes, bien que ce soit pas ce soir à la présentation du projet des moteurs de l'UNOF, sachez que les économies d'énergie sont de 40%, la réduction du coût de fabrication de ces moteurs est de 30%, et la fiabilité donc de ces moteurs est accue par le facteur de service de 2,5%. C'est-à-dire que les moteurs en question tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps. D'ailleurs, M. D'UNOF nous parle souvent du moteur qu'il a mis en place dans un village, je crois, pour pomper de l'eau et ce moteur tourne toujours depuis 20 ans sans aucune réparation. Ce qui veut dire qu'en tout cas, les moteurs sont beaucoup plus fiables et quand c'est plus fiable, il y a des gens qui achètent, bien sûr. La construction du centre d'innovation, c'est le projet qui atteint sa ligne d'arrivée en 2024. On va montrer une image à gauche avec, bien sûr, le bâtiment pas terminé et une image à droite où on ne voit même qu'il n'y a encore pas d'asphalte autour, mais ça, c'est parce que maintenant, c'est l'hiver là-bas, il y a de la neige, mais en tout cas, l'asphalte a été posé tout autour du bâtiment, juste, il manque deux couches à un endroit qui n'a pas pu être posé à cause de la neige qui venait recouvrir cette partie-là. Voici encore une fois le bâtiment virtuel. Ce financement participatif et voici le bâtiment réel donc tel qu'il est construit aujourd'hui avec une image qui date, si je crois, du mois de décembre ou janvier, mais nous avons également eu des images qui sont là depuis que nous avons été visités encore une fois en février 2024, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois presque le jour pour jour, c'était le 8 février, nous avons ramené des images pour vous montrer comment ça se passe. Alors, voici quelques photos. Sur ces photos, vous pouvez nous voir. Moi, mon assistante Barbara qui est du PNN, nous avons également le vice-partenaire national du Togo, nous avons également M. Shevchenko, Sergei, nous avons Kani qui est également au support, nous avons également le sous-médiaire Sergei Aljul, Julie également et Valentine qui est la nouvelle responsable du marketing et André Leboff était là aussi. Donc, voilà les personnages qui sont dessus. Il y a également sur la photo de gauche devant le bâtiment dans la neige Harrison, moi-même et Birdie Kumar qui est le partenaire national de l'Inde, du Népal et de l'Italie. et puis, vous avez donc moi-même devant des tuyaux qui vont être tous suspendus au plafond pour évacuer les airs, l'air chaud, l'air froid. Voilà, et Barbara était là également avec des démonstrations de drapeaux béninois devant le laser. Voilà, un petit peu pour ces images et je voulais vous laisser une petite vidéo qui vous montre que nous étions là-bas en mouvement, pas que sur des photos, pour ceux qui ne le savaient pas et je vous invite à regarder notre chaîne YouTube parce que là-bas, vous y trouverez bon nombre de photos et de vidéos, enfin pas de photos forcément, mais des vidéos et c'est donc l'occasion de découvrir ce projet en temps réel et de voir la réalité du terrain. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alexandre Soudaref est également le porte-parole de la société Sauvelle-Mâche et il se trouve donc sur cette page en bas à droite avec sa barbe et il nous avait accueilli également pour une petite interview au sein de la société Sauvelle-Mâche dont les travaux sont toujours en cours en ce moment. Je vous laisse avec la petite vidéo, on se retrouve tout de suite derrière. Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan, des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier Sauvelle-Mâche. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au B2I. Parmi eux, Gilles Weber, partenaire national en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante Barbara Sakakina ainsi que le vice-partenaire national du Togo Harrison Kolemaga mais aussi Gülshan Komar-Berdi, partenaire national en Italie, en Inde et au Népal et André Lobov, directeur de la société de production ressources. Cette visite du centre d'engénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Duyunov. A noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sauvelle-Mâche a été ouvert aux visiteurs. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitri Duyunov alors qu'il était occupé ailleurs. Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur BTEI. Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction. Voilà, c'était une vidéo rapide qui vous montre que nous étions sur place. On ne peut pas faire mieux que de vous amener des images de la réalité. Donc, parfois, on nous pose la question également si la société Sola R-Groupe a des autorisations. Nous montrons ici ce document qui est donc un document qui a été émis par le régulateur de la République de Vanuatu et qui spécifie que la société Sola R-Groupe opère dans le cadre de la législation et possède une licence autorisant à exercer des activités financières dans l'ensemble des pays que nous couvrons. Voilà pour ces informations concernant la légalité de Sola R-Groupe. D'autre part, par rapport à l'aspect juridique, sachez que lorsque vous investissez avec Sola R-Groupe, nous délivrons un contrat d'investissement. Lequel contrat d'investissement vous permet de montrer que justement vous disposez de droits par rapport au fait que vous avez investi dans une société. D'autre part, vous avez également ce qu'on appelle un certificat de participation. Lequel certificat de participation comporte votre nom ou prénom mais également un certain nombre de parts que vous avez acquis lors de votre achat. Chaque investisseur devient donc propriétaire de l'entreprise, dispose d'un contrat d'investissement et de ce qu'on appelle un certificat de parts qui en fait est un certificat comme quoi vous détenez un certain nombre de parts dans la société. D'accord ? Voilà pour les explications un peu juridiques. Le point sur les médias, notamment le magazine Forbes International dont on a eu un très bel article dedans. Là, ce sont plutôt des médias russes parce que la société Sovelmash est en Russie. Il y a notamment eu l'année dernière lors d'expositions, non, c'était pas l'année dernière, c'était en 2022. Eh bien, il y avait l'exposition Army 2022 où Sovelmash a participé et où on a exposé bon nombre de produits que développe la société, notamment des tondeuses à gazon, des meuleuses d'angle, des scies à onglet, mais aussi des moteurs pour des ascenseurs, etc. Nous revoilà dans la perspective d'autres projets avec Solar Group pour répondre à la question d'une des personnes dans le chat presque tout au début de ce webinaire où la personne demandait si Solar Group allait avoir d'autres projets. Oui, bien sûr, sachez qu'en 2024, lorsque la société Solar Group aura fini le financement de la société Sovelmash, elle va vous proposer un autre financement participatif et plus tard, dans la mesure où la notoriété et la confiance seront là par rapport au premier investissement, nous pourrons éventuellement lancer un troisième projet en parallèle, sachant que la plateforme a techniquement la possibilité d'accueillir jusqu'à cinq projets simultanément. Mais ça, c'est l'avenir, ce qui veut dire que les gens qui travaillent aujourd'hui dans le partenariat pourront continuer à bénéficier du retour sur les personnes qu'ils vont ramener pour investir. Solar Group pour les investisseurs, c'est une opportunité unique d'investir dans de l'innovation technologique avec un fort potentiel et un grand rendement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, sachant qu'aujourd'hui, les plus grands sur cette planète qui sont dans le domaine des moteurs électriques reconnaissent l'avantage de la technologie dite Slavionka qui est développée par M. Duneuf. Alors, l'orientation est prometteuse parce qu'à l'avenir, dans quoi allons-nous nous brancher ? dans l'énergie verte, dans l'intelligence artificielle, dans le traitement de déchets, pharmacie ou dans le dessalement de l'eau ou dans la recherche spatiale. Ce ne sont que quelques idées, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on va faire absolument quelque chose dans ce domaine-là. Ça peut être quelque chose de complètement différent. Solar Group pour les investisseurs, c'est quoi ? C'est un projet à haut rendement, c'est une protection juridique avec des fonds investis. On en a parlé notamment par le biais du contrat d'investissement. C'est une assistance 6 jours sur 7, un investissement minimum de 50 dollars. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas 50, c'est 100. Ce n'est pas vrai, c'est 50 dollars. C'est le minimum parce qu'en fait, quand on parle du minimum, c'est 50 dollars par mois sur 10 mois. Donc, c'est bien 50 dollars. La possibilité d'investissement n'importe où dans le monde, vous pouvez investir depuis votre île où vous habitez ou depuis votre pays. L'occasion de soutenir une innovation technologique pour le monde entier parce que les moteurs électriques, ça va servir à toute la planète. Maintenant, nous allons parler des investisseurs, nous allons parler brièvement des partenaires. Les partenaires de cela, ce sont des gens qui ont peut-être déjà investi mais qui, en plus de l'investissement, vont promotionner ce projet. Ils vont en parler autour d'eux, ils vont amener d'autres personnes à investir. Et lorsque ces personnes vont amener d'autres personnes à investir, on les appelle des partenaires et on va pouvoir construire ainsi un réseau de personnes prospères qui vont gagner également de l'argent grâce au financement à ce parti. Le programme de partenariat est le type de marketing le plus efficace du XXIe siècle. D'ailleurs, il y a des gens qui le décrient encore aujourd'hui mais vous avez beau le décrier, vous ne pourrez pas l'arrêter parce qu'en fait, le financement participatif et le programme de partenariat est un système qui existe depuis de nombreuses années et qui est utilisé par Alibaba, Amazon, etc., par les plus grandes banques, par les plus grandes agences d'assurance, d'assurance, Voilà. Est-ce que vous n'avez jamais eu la proposition d'une assurance où on vous dit que vous pouvez percevoir de l'argent si vous amenez des clients ? Bien sûr, le commercial va vous remercier et va vous reverser de l'argent. Là, ce n'est pas le commercial qui reverse, ce n'est pas le partenaire qui reverse de l'argent, c'est la compagnie Solar Group qui reverse de l'argent à ceux qui ont apporté des gens qui investissent. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas faire de publicité ces fonds. On va d'abord encaisser ces sommes et déduire de ces sommes un pourcentage que l'on va remettre à la personne que vous avez attiré. Grâce à cela, l'effort publicitaire n'est pas à faire parce que c'est basé sur du réel. C'est basé sur ce que réellement la société va encaisser. Si elle encaisse de l'argent, elle peut en redistribuer. Si elle n'en encaisse pas, elle ne peut pas en distribuer. Ou alors, elle va jongler sur des chiffres aléatoires. D'accord ? C'est important. Alors, comment les partenaires gagnent-ils de l'argent ? Eh bien, le partenaire gagne de l'argent sur la promotion des projets de Solar Group et reçoit donc des bonus de partenariat qui peuvent être retirés en espèce ou réinvestis dans le projet. C'est vraiment important de le préciser que vous pouvez retirer de l'argent. Les gens qui pensent qu'on ne peut pas retirer de l'argent et que c'est uniquement pour la société, c'est faux. Vous pouvez retirer cet argent. Bien sûr, il faut avoir des critères. Vous devez signer un contrat de partenariat dans votre back-office. vous devez recommander nos projets à vos amis et obtenir des bonus de partenariat pour votre travail, mais également des statuts de partenariat parce qu'il y a des gens qui signent des contrats de partenariat mais ils ne font rien. Alors, je ne veux pas utiliser des mots trop durs ou blessants. Voilà, il faut, quand vous signez un contrat de partenariat, pratiquer du partenariat. Maintenant, le problème étant que la plupart des gens et je voudrais répondre à des gens qui ont eu l'occasion tout à l'heure de dire que le partenariat c'est dur, de montrer que c'est plutôt facile parce que vous avez des horaires libres, vous avez des gains sans plafond. Si vous allez travailler un certain nombre d'heures dans la journée, à un moment donné, il faut dormir. Donc, vous ne pouvez plus avoir de gains parce qu'en fait, vous ne produisez plus. Alors que dans le marketing de réseau ou le marketing que propose Solar Group, eh bien, vous pouvez produire de l'argent même en dormant. Et Warren Buffett disait, encore lui, que si vous ne gagnez pas de l'argent en dormant, vous allez travailler toute votre vie parce qu'en fait, vous donnez des heures de travail en échange d'argent. Alors que le principe du financement participatif que propose Solar Group, et le partenariat qui vous permet de gagner de l'argent sont basés sur le fait que, bien sûr, il y a d'autres personnes que vous qui travaillent pendant que vous, vous dormez. Et grâce à ça, vous gagnez de l'argent. c'est un principe. Encore faudrait-il persévérer. Parce que le gros problème, c'est que parfois, lorsqu'on propose ça à quelqu'un, il trouve ça farfelu ou il trouve que ça ne marche pas. Mais souvent, c'est parce que vous n'avez pas amené le bon produit. Moi aussi, ça m'est arrivé par le passé, eh bien, de ne pas réussir dans le marketing de réseau. parce que le produit n'était pas idéal. Le produit ne séduisait pas. Ou alors, je ne savais pas bien en parler. Mais si vous ne savez pas bien en parler, nous avons mis en place des systèmes qui vous permettent d'en parler de meilleure façon. Vous avez notamment des présentations en PowerPoint qui sont téléchargeables dans votre back-office. Vous avez également des brochures en PDF qui sont téléchargeables dans votre back-office et dans toutes les langues. Et parfois, il y a des gens qui arrivent et qui disent sur les réseaux « Oui, moi, je voudrais une présentation en anglais. Moi, je voudrais une présentation en allemand. » Oui, mais va dans ton back-office et télécharge des documents dans toutes les langues. Et en plus, tu as l'avantage, c'est que si tu mets le site dans la langue en question, eh bien, tu trouveras bien des choses qui sont très intéressantes et que tu vas pouvoir montrer à la personne en question. D'accord ? Et même, vous pouvez dire à la personne qu'elle peut s'inscrire avec vous et vous mettez en anglais sur le site et vous pouvez vous inscrire. D'accord ? Vous pouvez inscrire quelqu'un. C'est ça que je voulais dire. Alors, les gains, alors, il se trouve qu'en fait, il y a notamment ce que l'on appelle des, comment dire, des gains sans placement de fonds qui sont compliqués. Ces gains, en fait, c'est difficile de les obtenir si vous n'investissez pas vous-même. C'est de ça que je veux vous parler. En fait, si vous n'investissez pas vous-même un minimum d'argent pour prendre un pack, comment voulez-vous convaincre quelqu'un de prendre un pack ? C'est compliqué. Et ensuite, il y a, bien sûr, la crédibilité que vous pouvez avoir vis-à-vis des gens. Si vous-même, vous êtes quelqu'un qui avait déjà amené plein de gens dans des arnaques, forcément, vous allez avoir des gens qui vont avoir des réticences, n'est-ce pas ? la possibilité de travailler également de tous les endroits du monde par le biais du travail en ligne, notamment les smartphones, les ordinateurs, etc. Vous avez également du matériel pour le travail qui est disponible. Et si vous ne savez pas bien expliquer vous-même, bien utiliser les webinaires que je fais, par exemple, ou alors amener les gens à des présentations, mais pas juste une fois, parce qu'en fait, des fois, les gens amènent les gens une fois et les gens ne s'inscrivent pas parce qu'ils n'ont pas été convaincus, mais déjà, à la place d'inviter une personne, invitez-en 15, comme ça, vous en aurez au moins 5 et vous n'aurez pas une personne qui n'investit pas. Les gens, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, tout le monde n'a pas à les convaincre. Si vous êtes un vendeur dans un magasin et que vous vendez par exemple des voitures, eh bien, vous n'arriverez pas à vendre à chaque client qui va franchir la porte parce qu'il y en aura toujours des gens qui vont dire que c'est moche, ce n'est pas joli, que ça ne leur plaît pas, que ça ne leur convient pas, qu'ils n'ont pas l'argent, etc., parce qu'ils n'ont pas tout compris. Mais si vous investissez vous-même déjà dans un pack, vous pouvez déjà montrer que vous-même, vous avez confiance dans le projet et à ce moment-là, la personne à qui vous allez montrer la chose, eh bien, va peut-être beaucoup plus vous croire où vous allez inspirer confiance à cette personne parce qu'elle verra que vous-même, vous avez déjà investi, d'accord ? Alors, sachez que nous avons également une assistance technique, 6 jours sur 7, vous en avez déjà parlé de l'assistance technique, c'est le support en ligne, en bas à la bulle bleue, en bas à droite de votre écran, cliquez dessus, si vous ne la voyez pas la bulle bleue, c'est que vous avez un petit problème avec votre navigateur, cherchez un autre navigateur ou trouver une solution ou empruntez un smartphone à quelqu'un et rentrez dans votre compte en faisant attention de ne pas laisser le mot de passe visible, mais allez-y, testez un autre smartphone ou un autre ordinateur et vous allez voir qu'il y a une bulle bleue en bas à droite, contactez ce qu'on appelle le support en ligne. Il y a des formations gratuites également dans le back-office, mais ça, c'est parce que c'est un peu trop gratuit que les gens ne regardent pas, donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je pouvais vous dire par rapport au fait de gagner simplement de l'argent. Ne vous arrêtez pas à la première personne qui vous dit non. Vous ne pouvez jamais satisfaire tout le monde. Mais si vous ne persévérez pas à venir à toutes les présentations, parce qu'on a aujourd'hui, par exemple, un monsieur là sur les réseaux, je ne me rappelle pas de son nom, mais ce n'est pas la question, ça s'adresse à tout le monde ce que je dis. Si vous venez aux présentations, mais venez à toutes les présentations. Il y en a deux par mois, par exemple, à Abidjan. Et je parle d'Abidjan parce que justement, la personne disait, mais moi, j'ai déjà amené quelqu'un à Abidjan, mais il n'a rien fait. Mais pourquoi vous n'avez pas continué à amener d'autres personnes ? Donc si vous croyez qu'avec une personne, vous allez aller loin, et on a encore un autre monsieur qui m'a dit, moi, j'ai un groupe, j'ai 30 personnes, mais personne n'a investi. Est-ce que vous croyez que 30 personnes, ça suffit ? Il faut rajouter des zéros, monsieur. 300 personnes, 3000 personnes, 30 000 personnes. Voilà, là, c'est moins ça de devenir intéressant. Là, forcément, il y a des gens qui ne seront pas intéressés, mais il y a des gens qui seront intéressés. Et alors, ils me disent, ah ben oui, mais 30 000 personnes, ce n'est pas possible. Si, c'est possible, mais pas en une fois, pas tout de suite comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Vous comprenez ? Il faut que ce soit quelque chose qui puisse être récurrent. D'accord ? Il faut que ce soit récurrent. Il faut que vous travailliez tous les jours. et je voyais tout à l'heure un éminent leader qui montrait des choses sur ses écrans et on va y venir dans un instant, je vais vous montrer ça pour qu'on puissait vous rendre compte qu'effectivement, c'est la persévérance qui fait qu'on arrive à quelque chose. Alors, si on a un groupe pour les partenaires, c'est une opportunité d'avoir un revenu illimité parce qu'en fait, il ne se limite qu'à ce que vous allez faire vous-même. si vous voulez travailler cinq minutes par jour et puis dire que ça ne marche pas, ça ne marche pas. si vous avez des bonnes méthodes, cinq minutes, ça peut suffire par jour, mais ce n'est pas suffisant à mon avis. Améliorer le monde en promouvant des projets innovants. Est-ce que vous croyez que si vous ne parlez que d'argent aux gens, que ça ne les intéresse forcément ? Sachez que les Indiens, les Asiatiques, les gens au Vietnam, en Indonésie, ils ne parlent pas d'argent. Ce qui les intéresse, c'est l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils vivent dans le smog. Vous savez ce que c'est que le smog ? C'est la fumée permanente de pollution qui stagne au-dessus de la ville de New Delhi, par exemple. Que les gens, quand ils sortent, en fait, ils sont toujours dans un nuage de fumée. Mais il y a des gens, ils vivent avec ça toute la journée. Donc, en fait, l'argent, ça les intéresse beaucoup moins que de savoir s'ils vont encore vivre pendant 10 ou 20 ans. Alors, ça peut peut-être intéresser les gens de voir ça sous un autre angle. Parce que je pense que peut-être, en grande majorité, en Afrique, on cherche surtout l'argent. Ce n'est pas péjoratif. On a tous besoin d'argent. D'accord ? Moi-même, je suis français, on a aussi besoin d'argent. Donc, ce n'est pas méchant. Et moi, je comprends très bien que les gens veuillent gagner de l'argent et je vous encourage à vouloir gagner de l'argent. Je ne critique pas le fait de gagner de l'argent. Je dis juste que dans certains pays, ce n'est pas l'argent qui est primordial, c'est l'écologie. Donc, présenter peut-être à certaines personnes qui ont peut-être des notions de l'environnement et qui ont peut-être du mal à respirer ou qui voient arriver que la planète se réchauffe de jour en jour, il y a peut-être des solutions. Peut-être que ça les intéressera dans ce sens-là plutôt que de parler de pink et pink. D'accord ? Voici, il va sourire notre Gédéon, voici tout à l'heure un leader qui a montré qu'en l'espace d'une journée avec une publicité, avec des images intéressantes et vous pouvez voir les horaires, 17h29, 18h04, 18h31, 18h36, 18h58, 19h13, en l'espace de deux heures, en l'espace de deux heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes inscrites. Et avec ça, il y a des gens qui disent que ça ne marche pas. En fait, vous ne persévérez pas. Vous, vous mettez une annonce et vous voyez que ça ne marche pas. Vous croyez que le monsieur-là qui a fait ça, vous croyez qu'il ne fait pas ça tous les jours ? Il fait ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il ne s'arrête jamais. Jours et nuit. Et c'est là qu'on gagne de l'argent. Et il y en a qui font ça cinq minutes et ils disent personne qui s'inscrit. c'est normal. Tu travailles cinq minutes. Si tu travailles cinq minutes de la journée avec ton patron, il va te donner le salaire de cinq minutes. Si tu travailles jour et nuit, il faut quand même dormir, je suis d'accord, tu vas peut-être gagner beaucoup d'argent parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent en travaillant jour et nuit, tu auras beaucoup d'argent parce que tu as beaucoup travaillé. D'accord ? Alors, voilà, vous voulez des conseils, vous dites toujours coach, donne-moi des conseils, explique-moi comment tu fais, mais il faut travailler. Il faut travailler tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Parce que si tu ne vas pas au travail une journée, tu as perdu ta journée, ton patron, il va te la déduire. Si tu ne travailles pas pour toi-même toute la journée et à faire des heures supplémentaires, tu ne gagneras rien, tu ne gagneras que des miettes et si tu ne persévères pas dans ton travail, tu n'arriveras jamais à rien. C'est un peu comme à l'école, si tu ne travailles pas ou si tu ne travailles pas bien, en fait, au bout d'un moment, tu as des mauvaises notes. Si tu travailles et que tu ne sais pas faire ton travail pendant des jours et des jours et que tu ne veux pas faire d'efforts supplémentaires pour apprendre, en fait, le patron, il va finir par te dire qu'il va prendre quelqu'un d'autre et là, tu as perdu ton travail et là, c'est du risque. D'accord ? Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça ne marche pas. La preuve, ça marche. Ça marche, mais vous n'avez peut-être pas la bonne méthode et si vous n'avez pas la bonne méthode, il faut en changer. Il faut adopter une autre méthode et il ne faut pas juste en tester une, il faut peut-être en tester 10, 15, façon différente d'aborder les gens et peut-être qu'il y en a une qui marche mieux qu'une autre et à ce moment-là, vous allez continuer à l'utiliser. La société Solagroup, c'est une entreprise mondialement connue parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 194 pays et que dans ce cadre, eh bien, nous nous sommes intéressés à soutenir des technologies la planète entière. D'accord ? Je vous rappelle que je suis partenaire national de 9 pays et il y a des gens des fois qui me demandent pourquoi je suis partenaire national de 9 pays, c'est parce que je sais faire certaines choses que peut-être d'autres ne savent pas faire. Là aussi, sans être méchant et sans vouloir dénigrer qui que ce soit, il y a des fois des gens qui me contactent et qui disent je veux devenir partenaire national de tel ou tel pays. Mais, mon cher ami, tu as fait quoi pour l'instant ? Quel est ton statut ? Est-ce que tu es partenaire ou est-ce que tu es président comme moi ? Parce qu'il faut trouver quelques petites choses, il ne faut pas juste dire. Moi, je ne fais pas que dire, je fais aussi. D'accord ? Et je fais et il y a du résultat. Si je suis partenaire national de différents pays que je continue à devenir partenaire national de certains pays, c'est parce que j'ai un certain résultat. Et le résultat ne vient pas en ne faisant rien pour ne pas utiliser des mots qui pourraient blesser. D'accord ? Parce que des fois, on me dit que je suis trop cru, que je parle trop franchement, je veux rester cool, je veux rester sympa et vous dire les choses comme elles sont réellement. Il faut travailler. D'accord ? Beaucoup de gens ne veulent pas. Ils veulent aller se reposer et ils pensent que l'argent tombe du ciel en ne faisant rien. Ça, ce sont les arnaques qui font ça et en fait, au final, au finish, vous perdez votre argent que vous avez investi. Voilà la différence entre ce dans quoi vous, vous croyez parfois et ce que nous, on vous propose chez Solar Group parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Si vous cherchez des bénéfices, il faut d'abord que la société Solar Group puisse finir le financement. Les gens, ils veulent mettre la charrue avant les bœufs. Ils veulent déjà récolter mais on n'a pas fini le financement. Et ensuite, il y a ceux qui pensent que quand on aura fini les travaux, il y a l'argent qui va tomber comme ça, comme la neige en Russie. Ce n'est pas vrai. Il faut travailler pendant un an. Il faut travailler dur pendant un an. Il faut faire aussi des économies. Avoir quelqu'un à la tête comme Mitrine Unoff qui a la tête sur les épaules et qui puisse nous dégager des bénéfices de ce qu'il fait. Parce que s'il n'y a pas de bénéfices, il n'y aura pas de dividendes. Il y a aussi des gens qui confondent la valeur des actions en bourse qui sera peut-être d'ici 2026 ou 2028 et je dis bien 2028. Eh bien, ces gens-là pensent qu'ils vont pouvoir ramasser le jackpot et ils confondent les dividendes avec la valeur d'entrée en bourse qui est annoncée à 1 dollar. C'est faux. Les dividendes, ce n'est pas 1 dollar. D'accord ? C'est 0,000 quelque chose. OK ? Mais si vous avez peu de parts, vous aurez peu de dividendes parce que les dividendes, les 0,00 quelque chose multipliés par peu de parts en 1700, par exemple, dans un pack de 100 dollars, ça ne va pas faire BZF, comme on dit. Ça ne va pas faire beaucoup. Ça peut vous faire, je ne sais pas moi, peut-être 1 000 francs ou 2 000 francs par an. Donc, il faut investir beaucoup plus. Il faut pouvoir avoir beaucoup plus de parts. Et là, les gens disent « Oui, mais je n'ai pas l'argent. » « Oui, mais tu n'as pas l'argent. On te dit depuis 7 ans que tu dois faire du partenariat. » Et les gens disent « Oui, mais les gens, ils ne veulent pas. » Ce n'est pas les gens qui ne veulent pas. C'est toi qui ne veux pas. Pardon. C'est toi qui ne veux pas essayer encore. Encore, encore et encore. Parce que quand tu vas au travail et que le patron te dit que tu ne fais pas bien, tu fais encore, encore et encore pour qu'il te garde. Et là, c'est pareil. Si tu ne fais pas encore, encore et encore pour gagner de l'argent, c'est comme si tu ouvres un magasin mais en fait, tu n'ouvres qu'une heure par jour. Alors qu'il y a des gens, moi je vois dans beaucoup de pays, les gens sont là à même travailler le dimanche, le samedi, le dimanche, le jour, la nuit. Mais pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent. S'ils ouvrent leur magasin une heure par jour, ils n'auront pas suffisamment de clients pour couvrir leurs frais et pour gagner de l'argent pour manger. Dans le marketing de réseau, c'est exactement la même chose. Si bien sûr, vous avez un emploi, vous pouvez vous faire ce qu'on appelle un revenu complémentaire, c'est-à-dire avoir de l'argent en plus de votre salaire qui va vous permettre petit à petit d'avoir un peu plus à manger. Je dis toujours à manger, parce qu'on peut acheter autre chose qu'à manger, d'accord ? Mais la première nécessité, c'est manger. Ensuite, si vous pratiquiez du partenariat et que vous persévérez, au fil du temps, vous allez pouvoir peut-être, et attention, je n'ai pas dit que vous deviez le faire, mais quitter votre emploi, parce que vous allez gagner avec ce lapo plus que ce que vous gagnez avec votre salaire. Et à ce moment-là, moi, je vous invite à vous rendre compte que vous êtes à votre propre compte et quand on est à son propre compte, on est patron. Vous avez déjà vu des patrons dans les entreprises, ils sont là du matin au soir et ils sont même là encore, tous les employés sont déjà partis, le patron est toujours là. C'est ça un patron. Ce n'est pas le patron qui dit, salut les amis, moi je vais aller voir ailleurs, faites le boulot à ma place. Il y en a des comme ça, mais ceux-là, ils ont déjà un peu de moyens et ils ont déjà les moyens de se payer des employés pour faire le travail à leur place. Permettez que votre structure vous apporte de l'argent, je m'appelle la structure de partenariat, de telle manière à ce que vous aussi, vous puissiez vous absenter et que l'argent continue à dormir. Comme dit Warren Buffett, gagnez de l'argent en dormant. Si vous ne gagnez pas de l'argent en dormant, vous allez travailler toute votre vie. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Donc, j'espère vous avoir apporté un peu de... comment dire... de motivation pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des choses à faire et que c'est vraiment important de le faire et de ne pas croire que ça se fait tout seul. Je voudrais vous annoncer que la semaine prochaine, je vais avoir un invité exceptionnel. Il s'agit de Constantin Groscoff pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est le juriste qui va s'occuper de l'actionnarisation ou de l'actionnariat. C'est lui qui va nous expliquer la semaine prochaine comment vous allez dans le back-office pouvoir renseigner des informations qui seront nécessaires pour vous mettre sur la liste du registre des copropriétaires. Je voudrais que vous invitez un maximum de gens. Un maximum de gens. Je voudrais que vous explosiez les connexions Zoom. parce que dans tous les pays que je couvre, il y a des milliers de gens mais il n'y a que 100 ou 200 personnes qui vont venir se connecter. Ce n'est pas normal parce qu'en fait, nous avons des milliers d'investisseurs, 65 000 sur la planète et que ces milliers d'investisseurs sont concernés par ce que va dire Constantin Roscoe. Vous allez devoir faire une opération dans votre back-office qui va vous permettre d'avoir vos dividendes et si vous vendez vos actions de pouvoir récupérer l'argent. Si vous ne venez pas écouter et si vous n'êtes pas intéressé par savoir ce qu'il va falloir faire dans votre back-office, vous allez être lésé parce qu'il va falloir vous expliquer, fatiguer ce qu'il faut que vous fassiez. Alors, il va venir nous donner des exemples de ce qu'il faudra et il va vous annoncer des choses qui vont peut-être vous faire réagir parce que vous allez devoir donner des informations qui sont capitales pour pouvoir percevoir de l'argent plus tard. Lorsque les dividendes seront là et lorsque les actions pourront être vendues et que vous puissiez récupérer l'argent de cette vente. Donc, je vous invite vraiment cordialement d'une part à m'envoyer des questions parce que vous avez très certainement des questions par rapport à ça. La plupart des gens me connaissent Inbox et encore donner mes coordonnées il y a deux secondes. Donc, si vous ne savez pas, vous regardez les replays sur YouTube, vous contactez mon assistante, vous faites ce que vous voulez mais posez-nous vos questions. Mais pas c'est quand qu'on rentre en bourse et ces questions-là, ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que je dois faire dans mon back-office pour pouvoir bénéficier un jour des retours sur investissement et le juriste là, il va nous expliquer plein de choses que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, j'espère que la semaine prochaine, vous allez être en train d'exploser le zoom pour pouvoir venir vous connecter. Appelez ceux qui n'ont jamais remis leur nez dans le back-office pendant des années pour qu'ils comprennent que s'ils ne font pas une opération dans les prochains temps, c'est un peu comme s'ils n'avaient rien fait. Eh oui, il faut que les gens s'intéressent à ce qu'ils font. Il faut qu'à un moment donné, si on te demande un document, que tu l'amènes. Si tu es actionnaire dans une société, tu es un actionnaire. Si à un moment donné, on te pose une question et que tu ne sais pas répondre et que tu ne veux pas répondre et que tu n'as même pas regardé si on t'avait adressé quelque chose, tu vas dire qu'on t'a menti ou que ceci ou cela parce que les gens, ils ont vite fait de retourner leur verre et de ne rien avoir dit. Or, on ne fait que ça, de dire. Mais le problème, c'est que vous ne faites pas assez de palabres autour de vous. vous ne parlez pas assez aux gens qui sont inscrits dans vos structures. Donc, la semaine prochaine, je vous espère extrêmement nombreux. Il faut exploser le Zoom la semaine prochaine parce que c'est presque mieux que d'avoir un 2-1-off parce que lui, Constantin, il va vous donner des informations vitales pour votre argent. D'accord ? Je vous espère très nombreux la semaine prochaine et je vais passer aux questions-réponses. Alors, question-réponses, je n'ai pas non plus envie de m'attarder de nombreuses heures parce qu'en fait, j'ai déjà donné beaucoup de réponses et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder sur de nombreuses questions. C'est pour ça que dorénavant, je vous l'annonce, je vais clôturer à un moment donné les Zoom, c'est-à-dire que je vais clôturer le chat en fait. Vous avez posé un certain nombre de questions et je vais clôturer le chat de telle manière à ce que vous ne puissiez plus poser de questions à un moment donné. Pourquoi ? Parce que j'en ai aussi remarqué que de très nombreuses personnes et je vais enlever mon partage d'écran, on a remarqué qu'il y a des gens qui posent trois fois, quatre fois, cinq fois la même question et on n'arrête pas de répondre à ces questions et je pense que le minimum requis, c'est d'écouter les réponses. Si vous n'attendez pas, si vous avez des problèmes de son, si vous avez une coupure internet, si vous avez des problèmes de connexion, bien, utilisez le replay mais ne posez pas trois fois la même question du genre c'est quand qu'on rentre en bourse en 2026, 2028, je n'ai même pas besoin d'être en 2028, c'est quand qu'on reçoit les premiers dividendes en 2025, 2026, je vous réponds, d'accord ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On ne va pas vous donner une date précise parce que ça n'existe pas, on ne peut pas avoir la boule de cristal pour vous dire exactement quand. Donc, je vais prendre les questions, je ne vais pas couper le chat tout de suite, je vais commencer à répondre mais à un moment donné je vais stopper parce qu'il y a des répétitions de questions et que les gens, eh bien, je voudrais qu'ils soient là à écouter ce que je réponds, d'accord ? Alors, on va remonter le chat et on va voir ce qu'il y a comme question. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui a été posé comme question. L'avantage du double paiement, alors là, c'est pareil, l'avantage du double paiement, c'est de payer deux mois et vous allez recevoir des bonus de partenariat, d'accord ? En général, sur un pack de 500 dollars, je crois qu'il y a 1250 parts en plus, voilà. Est-ce que ça doit être instantané ou deux paiements dans le mois ? Non, ça doit être instantané, voilà. J'ai donc répondu, mais ça encore, c'est une question du support, d'accord ? Alors, bonjour, on me dit bonjour, merci, bonjour, bonsoir, je suis là. Les avantages de paiement anticipé, là aussi, ce sont les possibilités de récolter ce qu'on appelle des bonus de partenariat. Pour cela, vous devez cocher la case paiement anticipé. Vous pourrez payer deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois en avance et ça va vous donner des pourcentages supplémentaires. Normalement, c'est 5% ou plus, à un moment donné, c'est 10%, il me semble que ça va passer à 5% de part en plus sur le nombre de mois que vous payez. C'est-à-dire que chaque mois quand vous payez, vous avez des parts. si vous cochez la case donc paiement anticipé, vous allez recevoir des parts bonus qui s'affichent d'ailleurs. Mais sachez quand même que quand vous faites des paiements anticipés, c'est vraiment anticipé. C'est-à-dire que le mois prochain, vous allez devoir repayer votre monctualité. C'est anticipé. Ce n'est pas… si vous voulez payer des mois en avance, là, ce n'est pas anticipé. Là, vous ne cochez pas la case. D'accord ? Mais si vous voulez avoir des bonus, sachez que vous payez en avance. Vous donnez donc de l'argent en avance mais qu'en plus de ça, à un moment donné, vous devez payer le mois suivant. Est-ce possible que Solaro puisse lancer d'autres projets après celui des moteurs électriques ? Par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Peut-être à l'avenir. On ne sait pas. D'accord ? Sachez que notre directeur général, Sergeï Semenov, est très intéressé par l'intelligence artificielle. Il bricole un peu là-dedans. Ce n'est pas exclu, mais on n'en sait rien. Alors, on a répondu aussi que, bien sûr, Solaro, on envisage de faire plusieurs autres projets et pas qu'un seul. Alors, quelqu'un a dit qu'il voulait suivre mais il n'avait pas les données. On ne sait pas quelles données. On les a dans toutes les annonces, les horaires, les mots de passe, les numéros, de réunions, tout est donné. Donc, si vous avez un problème, c'est peut-être un problème de manipulation. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas de quoi on parlait. On disait qu'on n'attendait pas de me voir. Je n'ai pas très bien compris. Le son n'est pas activé. Dommage. Oui, mais ce n'est pas moi qui n'ai pas activé le son. C'est vous. Encore une fois. C'est toujours en plein la même chose. Quand les gens viennent dans le chat, c'est juste pour dire qu'ils n'ont pas le son. En fait, ils n'ont juste pas cliqué sur le petit casque et pour se connecter. En fait, c'est une question de savoir manipuler Zoom. En fait, vous allez apprendre au fil du temps. C'est comme tout. En fait, il faut apprendre à un moment donné. C'est comme quand vous apprenez à savoir comment fonctionne le projet. On ne peut pas apprendre du jour au lendemain. Voilà. Un jour, on apprend. Les gens vous donnent des indications dans le chat et on vous conseille, bien sûr, à les suivre. Pouvez-vous nous expliquer la notion de valeur nominale que nous voyons au moment de l'achat du pack ainsi que le prix de l'action que nous voyons là ? Vous achetez les parts à un certain prix. 0,00 quelque chose. Ou si je les ramène en franc CFA, par exemple, pour un tout petit pack, c'est dans l'ordre de 10 francs. 10 francs CFA. Ou vous oubliez France CFA si France CFA font tout du pack que vous prenez. Donc, c'est le prix que vous achetez aujourd'hui la part. La valeur nominale, c'est la valeur nominale le jour J à l'instant T à l'entrée en bourse. Ça, c'est par exemple quelque chose que j'explique dans quasiment tous les webinaires. Donc, presque tous les webinaires, je réponds à ça. Et dans tous les webinaires, les gens ne regardent pas et n'écoutent pas. Bon, je le redis encore une fois parce que je ne suis pas comme ça. Mais en fait, c'est toujours des questions récurrentes auxquelles on répond. C'est comme une moulinette. Investissez avant de commencer à poser des questions de ce genre-là. Parce que les gens, ils posent juste des questions pour avoir des réponses dont ils n'en ont absolument rien à faire. Ils ne sont peut-être même plus dans le chat. Ils sont peut-être déjà en train de boire le café avec madame. Mais en fait, c'est juste pour poser des questions pour poser des questions. La valeur nominale, c'est la valeur d'entrée aux bourses le jour J à l'instant T. Mais après, ça varie. C'est un dollar parce que c'est fixé pour les bourses. Un dollar. Après, c'est un dollar cinquante. Et cinq minutes après, c'est zéro cinquante. Et trois minutes après, c'est trois cinquante. Et après, c'est moins douze. Ça, ça s'appelle la bourse. Donc, en fait, la valeur nominale, c'est la valeur en bourse. Ce n'est pas la valeur de l'argent que vous avez vous-même dans votre poche. Et c'est de ça qu'on parle. Et ça, je l'explique quasiment toujours. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette fois-ci comment ça fonctionne. La valeur que vous achetez aujourd'hui, c'est 0,00 quelque chose parce que nous sommes un financement participatif. Or, l'argent que vous versez va permettre de situer ce qu'on appelle un capital. Ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle également des immobilisations, notamment le bâtiment, le terrain et les brevets qui vont constituer donc le capital. Tout ça, ce sont souvent des indications de base que vous pouvez retrouver sur Google. Comment fonctionne une entreprise ? Comment fonctionne la bourse ? Comment... il y a tellement de tutoriels qu'en fait, vous me posez des questions que vous pourriez poser sur Google. D'accord ? Bon, je vous réponds bien sûr, mais essayez de comprendre une fois pour toutes comment ça fonctionne parce que je vois qu'en plus de ça, c'est souvent les mêmes personnes qui posent les questions. Alors, voilà, comment la société compte-t-elle distribuer des actions ? Est-ce que c'est une part égale d'une action ? Ça aussi, c'est une question à laquelle on répond tout le temps. On ne sait pas, monsieur. Aujourd'hui, nous n'avons pas de boule de cristal. Vous voulez avoir des réponses à des questions qui sont celles de savoir vous allez planter de lévoix ou vous allez planter un cacaotier. Monsieur, pouvez-vous me dire combien il y aura de cacao sur votre arbre ? Ah, mais pourquoi vous ne savez pas ? Pourquoi vous ne savez pas me répondre ? Moi, je saurais vous répondre des choses comme ça. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous que moi, j'ai une boule de cristal et que je voie dedans ce qu'il y aura demain ? Si je pouvais faire ça, monsieur, je serais millionnaire, milliardaire. Je pourrais trouver les chiffres du loto, je pourrais jouer au jeu, je pourrais tout savoir à l'avance. Ça n'existe pas. D'accord ? Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter des fonds. C'est la même chose. Ça, c'est fou. Je répète, je me rends compte que tous les lundis soir, je répète la même chose. Nous sommes en train de semer. D'accord ? Vous prenez de la semence, vous semez. D'accord ? Et vous, vous voulez déjà récolter. Semer ? On n'a pas fini de semer ? Alors, d'abord, on sème. Après, on arrose abondamment avec des billets de banque. Et seulement après, on récolte. Et vous, vous voulez mettre la charrue avant les bœufs et vous voulez récolter avant d'avoir semé. Commencez par semer et on verra combien vous allez récolter. D'accord ? Alors, l'histoire de combien il y aura d'actions, de ceci, de cela, pour l'instant, c'est une part égale une action. On verra plus tard lorsque ce sera le moment. Et la bourse, c'est en 2026, entre 2026 et 2028. Alors, s'il vous plaît, ayez de la patience jusqu'à là. Faites du partenariat parce que si votre préoccupation, c'est de gagner de l'argent, faites du partenariat, vous allez gagner de l'argent dès demain. Et vous n'aurez même plus de questions de ce genre-là. Ok ? Alors, je vois qu'il y a encore des tas de questions qui arrivent. Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vais maintenant couper le chat de telle manière à ce que je puisse répondre à toutes les questions et que nous ne restions pas là jusqu'à minuit. De telle manière à ce que je puisse répondre à toutes les questions restantes, mais que, ma foi, les prochaines questions, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Gardez également des questions pour Constantin la semaine prochaine parce que je pense que lui aussi, il aura besoin de questions et il sera très certainement ravi de répondre. Alors, ne m'en veuillez pas, ce n'est pas méchant, mais j'ai aussi besoin à un moment donné d'arrêter le webinaire. Donc, je vais de ce pas couper le chat. Si vous avez eu le temps de poser votre question, parfait, je vais y répondre. Mais, donc, ce sera terminé pour ce soir après les questions qui ont déjà été posées. Merci bien. Je continue. Alors, quel est le nombre le plus élevé de parts ? Je n'ai pas très bien compris la question. Quel est le nombre le plus élevé de parts ? Est-ce que vous voulez parler du nombre de rajouts ? Je vais vous donner différents chiffres. Quel est le nombre de parts qui sont vendues 40 milliards au jour d'aujourd'hui, je pense, à peu près ? Quel est le nombre le plus élevé de parts ? Ça doit être, si vous parlez du pack, combien il y a de parts dedans ? Je ne m'en rappelle pas à l'étape 19 parce que je ne regarde pas trop le tableau jusqu'en bas, pardon, mais je crois que c'est 31 millions, 31 millions, je crois, de parts ou un peu plus, je ne sais plus. Bref, si c'était ça la question, on peut vous transmettre, bien sûr, les packs, mais vous pouvez aussi aller dans votre back office et vous pouvez cliquer sur Investir ou Investissement et vous pouvez aller jusqu'en bas pour voir le nombre de parts que vous avez parce que ça peut aussi varier en fonction de l'étape à laquelle vous êtes rentré et que vous êtes là. Alors, on nous dit, il y a une rumeur actuellement sur les forums WhatsApp selon laquelle un milliardaire américain aurait voulu payer l'entreprise Sovelmash. Donc, est-ce que c'est vrai ? de l'importance, alors, je n'ai pas assez un premier projet, pardon, de la grandeur de notre projet, ça n'arrivera jamais, fier de ce projet, agissant, voilà. Bon, alors, je vais répondre à cette question. Il semblerait, parce que j'ai vérifié aujourd'hui, après avoir vu ces annonces sur les réseaux, comme vous avez dit, Félix, que M. Duhunov a parlé de ça dans une émission qui s'appelle Expert Time. En fait, régulièrement, il y a une émission en webinaire avec Alexandre Soudareff et Dmitri Duhunov et paraîtrait-il que Dmitri Duhunov a dit lors de cet Expert Time qu'un fond, un fond, un fond de pension ou un fond, un fond américain, d'accord, a proposé d'acheter Sovelmash, de racheter Sovelmash. Et bien évidemment, M. Duhunov a répondu qu'il n'avait pas l'intention de vendre et que Sovelmash n'était pas à vendre à n'importe quel prix. Voilà. Comme ça, vous avez des réponses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Duhunov. Vous pouvez retrouver, je pense, Expert Time sur les YouTube de Sovelmash et vous pouvez mettre le sous-titrage en français et essayer de retrouver ce qu'il a dit. Moi, je ne l'ai pas fait et je n'ai pas eu le temps. Mais vous pouvez retrouver tout ça. Ce n'est pas caché. Je pense que vous avez moyen de retrouver ça. D'accord ? Alors, ça, c'était pour répondre à cette question-là. Ensuite, d'accord, je ne sais pas quel est ce message qui proposait d'aller dans un groupe. nous avons le nôtre. Donc, Gédéan nous dit que c'est bien lui qui a publié dans le groupe Telegram, dans d'autres personnes qui sont inscrites après cette capture d'écran. Il nous confirme lui-même qu'il est là et qu'il a parrainé plusieurs personnes en l'espace de deux heures. Alors, il me demande qu'est-ce qu'on utilise comme stratégie. Alors, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des annonces sur les réseaux sociaux. Voilà. Utilisez les annonces, par exemple, que nous publions et vous mettez votre lien et vous pouvez attirer des gens comme ça. C'est aussi une solution. D'accord ? Il dit qu'il fait des publications quotidiennes. Donc, quotidiennes, notez bien, notez quotidienne. Donc, il fait des publications chaque jour et pas une fois toutes les cinq minutes, toutes les trois semaines. Voilà. C'est un peu la différence. D'accord ? Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre dividendes et actions ? Oh, ça, vous pouvez demander à Google, éventuellement, mais je vais vous le dire. La différence, c'est que les dividendes, ce sont les bénéfices que fait une société une fois par an. Les actions, c'est la valeur de ce que vous possédez dans la société. Par exemple, un morceau du mur vous appartient parce que vous avez acheté des actions. C'est schématique, ce que je vous dis. D'accord ? Les actions, c'est que vous avez un morceau du mur de l'entreprise. Les dividendes, c'est le bénéfice qui vous est redistribué une fois par an par le biais d'une assemblée générale où vous déterminez les dividendes et en fonction du nombre de parts que vous avez acheté ou d'actions que vous possédez, on va vous reverser des dividendes qui seront de l'ordre de 0,00 quelque chose au début multiplié par le nombre de parts que vous avez et plus tard, c'est... Et donc, ça sera pareil, ça sera en fonction du nombre d'actions que vous possédez que vous aurez des dividendes qui vous seront reversés. reversés. Alors, voilà, nous ne pourrons pas être au-dessus de 0,00 quelque chose, ce sera fort. Si oui, vu, nous avons fait des bénéfices, pourquoi c'est déjà décidé car normalement, c'est après avoir fait les bénéfices ? Oui, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais vous n'écoutez pas la réalité. Monsieur Dunoff a dit dans une vidéo que la première année, il envisage 100 millions de dollars de bénéfices plus 15 millions pour les meuleuses d'angle, ça fait 115 millions divisé par 40 milliards de parts, regardez si ça ne fait pas 0,00 quelque chose. C'est juste une question de calcul et d'écouter ce qu'il se dit. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas donné, je n'ai pas donné. En fait, vous avez des illusions, d'accord ? Vous avez des illusions. Vous ne voyez pas très clair. Une société, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un hype, d'accord ? Qui vous promet que vous n'existe. Il faut d'abord produire et ensuite, il faut voir si on gagne quelque chose parce que très bien, on peut dire qu'on distribue des dividendes mais encore, faudrait-il faire des bénéfices et on n'est pas du tout sûr qu'une société fasse des bénéfices et en plus, la société de Sommelmache a dit qu'ils allaient redistribuer 50% des bénéfices. Ok ? Donc, vous pouvez encore diviser par deux. Voilà. J'entraie un 0 peut-être. Bon, quel est l'avenir des orateurs certifiés sur la route ? C'est une bonne question. Quel est l'avenir des orateurs certifiés sur la route ? C'est de dire la vérité aux gens, de donner des bonnes informations aux gens et de ne pas donner des mauvaises informations aux gens. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui est crédible aux yeux des gens à qui vous parlez. et ça, c'est une valeur que représente la société parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des gens, ils publient des choses sur les réseaux qui sont fausses. Par exemple, ils disent qu'on va gagner un dollar ou même plus chaque minute presque. En fait, ils confondent tout. un peu comme la valeur d'entrée en bourse et les dividendes. Ne pas confondre. Pourtant, dans nos présentations, on l'explique. Et un orateur certifié va vous expliquer ça de manière correcte. Et un orateur non certifié va peut-être vous raconter des salades d'expression mais qui ne seront pas des choses justes. Ils vont vous raconter des choses qui ne sont pas tout à fait justes ou ils vont exagérer des choses. ou ils vont dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, l'avenir, c'est que vous allez pouvoir continuer à parler des projets que nous menons chez Solar Group avec beaucoup de professionnalisme et c'est ce qu'on a besoin. D'accord ? Donc, voilà. Gideon, merci Gilles pour l'exposer. On se reprend demain, oui, avec grand plaisir. c'est-à-dire, voilà, soyez tous, voilà. Alors, l'utilisateur de Zoom, j'espère que vous êtes toujours là. J'ai une question. Je ne comprends toujours pas lorsqu'on envoie un partenaire sur la groupe, il ne s'inscrit pas sous ta coupe, est-ce qu'ils ne sont pas dérobés ? non, sauf si vous vous êtes trompé en donnant le lien. est-ce qu'on leur demande réellement leurs parrains ? non, c'est à vous de le vérifier, vous avez une entreprise et vous avez un potentiel client et ce client, vous ne savez pas s'il est venu acheter chez vous ou s'il s'est inscrit chez vous, est-ce qu'il a pris une carte de membre ou est-ce qu'il est allé voir le voisin ? Si vous faites attention à ce que vous faites et que vous êtes un chef d'entreprise, vous allez regarder si la personne s'est réellement inscrite avec vous et pour ça, vous pouvez aller dans votre compte, vous cliquez sur équipe pour les partenaires puis équipe et vous voyez si la personne est inscrite. Si elle n'est pas inscrite alors que vous lui avez donné votre lien, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part et à ce moment-là, vous avez des options pour inscrire la personne. Soit vous le faites dans les 15 jours, la personne n'a pas investi ni inscrit quelqu'un sous soi. À ce moment-là, vous pouvez demander au support de pouvoir la rattacher à vous. Voilà, ça, c'est les règles qui existent, n'est-ce pas ? Mais c'est à vous de vérifier si votre client est bien inscrit chez vous ou non. Alors, les gens qui vous appellent pour vous remercier, qui voudraient savoir comment ça se passe et travailler avec les autres, ce sont des gens qui ne vous font pas forcément confiance ou que vous n'avez pas bien suivi. C'est-à-dire que vous leur avez donné votre lien, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a donné des liens, qui a donné plus d'explications et qui a peut-être contacté cette personne avant vous, mais elle est venue vers vous parce qu'elle voulait des renseignements. Vous savez, encore aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui m'est venu vers moi et qui m'a demandé plein d'enseignements. Je lui ai donné et à la fin, je lui dis est-ce que vous êtes déjà inscrit ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a donné un lien ? Il m'a dit oui. Eh bien, et alors, c'est quoi le problème ? Il est venu me poser des questions, mais quand on veut se perfectionner, on devient un peu le professeur. Donc, si n'importe quel élève vient vous voir, vous lui donnez des renseignements. C'est un peu ce que moi, je fais dans les webinaires. C'est un peu le rôle du partenaire national ou du vice-partenaire national, c'est de vous donner des informations. Maintenant, la personne ne va peut-être pas forcément s'inscrire avec vous parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui en a parlé auparavant et que peut-être que vous, vous ne lui avez pas inspiré. C'est peut-être ça, d'accord ? Mais vérifiez que les gens s'inscrivent vraiment avec vous. Vous pouvez les aider à s'inscrire, vous pouvez les voir physiquement, bon, à moins qu'ils soient loin, bien sûr, mais voilà. Ce sera difficile pour certains d'attendre les grades. Oui, mais c'est encore une fois parce que vous ne suivez pas. Si quelqu'un s'inscrit là aujourd'hui, allez voir si la personne est bien inscrite avec vous parce que sinon, effectivement, ça peut faire des étincelles où vous pouvez perdre confiance ou vous pouvez dire qu'on vous vole des gens mais c'est à vous de faire attention, d'accord ? Est-ce que le monsieur que vous avez invité à rentrer dans votre magasin est bien rentré dans votre magasin ou est-ce qu'il ne s'est pas trompé de porte et il est rentré chez le voisin ? C'est un peu ça, vous voyez ? Mais si vous mettez quelqu'un derrière lui, vous allez vous rendre compte qu'il est rentré chez vous et c'est comme ça qu'on voit qu'il est venu chez vous parce que sinon, s'il est chez le voisin, vous ne le voyez plus. Prêtez attention aux gens. Quand vous les inscrivez, faites attention à ce qu'il soit bien dans votre équipe et vous pouvez le vérifier dans votre back-office, d'accord ? Mais normalement, vous recevez aussi un mail et inscrivez-vous peut-être sur les notifications Telegram parce que ces notifications Telegram peuvent vous permettre de recevoir des informations vous indiquant que quelqu'un s'est inscrit avec vous. Donc, ce qui fait que si vous ne le voyez pas, vous pouvez être alerté en quelque temps et dire à la personne, voilà, tu ne t'es pas inscrit avec moi ou qu'est-ce que tu as fait et ça peut se changer. Donc, voilà. Dividend 1000 par an, oui, ça, c'est quand vous avez des packs de 100 dollars. C'est à peu près ce que vous pouvez récolter. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est une manière de vous encourager à acheter, comme disait GD1, à acheter plus de parts. Ce n'est pas une manière de vous dire que vous n'allez rien gagner. C'est la façon de vous expliquer qu'effectivement, il faut acheter beaucoup de parts. Il faut acheter des millions de parts. Je l'ai toujours conseillé depuis des années d'acheter des millions de parts et au moins d'avoir un million de parts. Eh, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas la raison. D'accord ? Si vous faites des efforts et que vous faites du partenariat, de l'argent, vous allez en avoir. Vous allez même en avoir tellement que vous allez pouvoir manger, sortir l'argent, payer vos dettes, payer vos factures, votre loyer, les études des enfants, etc. C'est ça le partenariat. D'accord ? Voilà. Est-ce que ce n'est pas grave si on devient riche bientôt avec Solar Group ? Je ne pense pas. Mais n'ayez pas toujours la notion de devenir très riche comme ça de façon magique. Je pense qu'il faut toujours un certain travail derrière. Ce travail vous rapportera de l'argent si vous faites du partenariat. Et là, vous allez pouvoir palper ça tout de suite et pas une espèce de baguette magique qui va faire qu'un jour vous allez avoir des dollars qui vous tournent du ciel. Il faut rester un peu dans la réalité. On peut avoir des retours intéressants sur investissement, mais gardez les pieds sur terre. Ne parlez pas de riche ou très riche ou que vous allez devenir millionnaire ou milliardaire. c'est des termes qu'il ne faut pas utiliser. Je pense que c'est encore une fois mettre la charrue avant les bœufs. Le jour où vous serez millionnaire et que vous dites je suis millionnaire, ça sera autre chose. Mais en attendant, vous ne l'êtes pas. Donc faites le nécessaire pour le devenir afin de pouvoir le proclamer et non pas l'imaginer. Ne pas dire qu'on ne doit pas avoir de rêve, d'accord ? On ne doit pas avoir de rêve de devenir riche. Mais ne pas tout de suite proclamer qu'on va devenir riche alors qu'on ne l'est pas encore. Voilà. C'est ce qu'on appelle rester humble. D'accord ? Si les questions reviennent souvent, c'est parce qu'il y a des nouveaux. Alors ça, c'est sympathique. Alors à ce moment-là, je suis très heureux de pouvoir y répondre. Mais il faut aussi que les personnes qui sont là et qui inscrivent les nouveaux puissent aussi donner des explications eux-mêmes déjà aux personnes. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas en donner. Je vois juste qu'il y a des questions qui sont extrêmement récurrentes et qui ne sont quasiment jamais comprises alors que c'est presque les mêmes personnes qui les posent. Voilà. Merci beaucoup. J'avais coupé le chat. J'ai fait exprès parce que je ne veux pas m'éterniser. 22h08, on a commencé à peu près à 20h, en tout cas en heure GMT. Merci de m'avoir écouté pendant deux heures. J'ai un peu soif. J'ai parlé pendant deux heures. Je vous remercie infiniment quand vous dites chez vous. De m'avoir suivi, de m'avoir écouté une fois de plus. Encore plus de 50 personnes dans la salle. Merci. Venez en masse la semaine prochaine s'il vous plaît pour montrer à Santin Roscoff que ça vous intéresse de gagner de l'argent. Je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez-moi sur les réseaux. Écrivez-moi en privé. Écrivez à Barbara, mon assistante. Et on se fera un plaisir de vous répondre. même si on vous pique un peu de temps en temps pour essayer de vous faire comprendre des choses. C'est, je pense, pour votre bien. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada